Bonsoir, moi je me présente, je m'appelle Prélélique, je suis responsable du développement durable, ce qui est un grand mot pour dire beaucoup de choses et pas beaucoup de choses en même temps, pour l'entreprise SABEC USA. Comme l'a dit madame, c'est une entreprise familiale basée à Genève, dans la zone industrielle de Satini, donc bois de pelle. Et contrairement à monsieur Pitala ce soir, je ne vais pas tellement vous présenter des chiffres, bien que vous pouvez me les demander, il n'y a pas de problème. Je vais plutôt vous présenter l'entreprise et puis notre démarche justement en matière de développement durable. Parce que comme l'a dit madame, le community project c'est l'environnement, mais c'est aussi avec des considérations économiques et puis des considérations sociales. Donc voilà. Donc l'entreprise SABECO, peut-être certains nous connaissent, nous l'avons déjà vu sur la route. On a une entreprise aussi qui a des camions de transport, qui font de la levée de déchets dans les communes, dans les entreprises. Peut-être juste quelques mots sur l'entreprise elle-même et puis les autres membres du groupe, si on peut appeler ça comme ça. Donc l'entreprise SABECO elle-même est aussi actionnaire dans deux autres entreprises de la place. L'entreprise Propre, qui est donc spécialisée dans le nettoyage industriel, le travail-loirie et puis la gestion des manifestations. Et aussi actionnaire au CTDS, le Centre de traitement de déchets spéciaux, qui est localisé sur le site de l'usine des Cheneviers, donc à El-Laville. On a aussi une entreprise SIR, si on peut l'appeler comme ça, qui s'appelle Énergie Durable SA, qui elle en fait fabrique et distribue du combustible renouvelable. Donc on parle là de plaquettes de bois, de bois naturel, pas coupées si avant pour faire ça dans les forêts, mais disons issues de coupes nécessaires, notamment dans le cadre des aménagements, de constructions, etc. ou des arbres qui sont malades, on les coupe et on les récupère. Ils sont boyés, on fait de la plaquette. Avec cette plaquette, on alimente certaines chaufferies. et on commercialise aussi l'énergie durable, la gestion d'installations de chauffage. On commercialise aussi des pelets de bois via Énergie Durable SA. L'entreprise Serbeco, qui est celle dont je vais vous parler principalement, est donc une entreprise 100% familiale. Donc ce n'est pas du tout une entreprise qui est financée par l'État. Monsieur Courant veut le confirmer, ni par les villes, ni par les communes. Tous les investissements sont faits par la famille de M. Giraud. Donc M. Bernard Giraud a repris cette entreprise en 1991. Donc ça fait un petit moment maintenant qu'il est dans le domaine. Au départ, c'était trois camions pour la collecte du verre en ville de Genève. Vous verrez qu'on a assez bien évolué. Donc lui, il a repris ça. Il est issu des machines d'agricole. C'est ce qu'on a été premier. Il travaille dans ce domaine-là. Et puis, aujourd'hui, son entreprise a bien grandi. Et je vous ai juste mis quelques petites dates clés pour faire une petite idée, un peu des grands projets qui ont eu lieu ces dernières années. Puisque, oui, 20 ans, même plus. Donc, juste pour rappeler, en 1995, on a commencé à trier les déchets sur les chantiers aussi, au niveau des chantiers. Après, nous, on a commencé à faire des démarches environnementales chez Cerveco. Moi, je n'y étais pas encore. Pour vous dire, je suis arrivée chez Cerveco juste pour me placer dans le cabrier en 2009. Ça vous donne une petite idée. Ça fait quelques années maintenant déjà. Mais il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient en route. Et puis, petit à petit, le site s'est développé, s'est agrandi. On a investi dans des installations qui permettent de trier et valoriser les déchets en réception. Donc, pour Clive et les choses, notre entreprise réceptionne les déchets qui sont issus des entreprises, des PME, des entreprises de la place. Et aussi, certains déchets qui sont issus, notamment, par exemple, des SREC. Vous connaissez probablement les espaces de récupération qui sont au niveau de l'État, desquels vous pouvez justement vous-même amener vos propres déchets. Vous avez un lit, vous ne savez plus quoi en faire, mais il est abîmé. Vous pouvez l'amener là-bas à la SREC. Donc, certains de ces déchets arrivent ensuite à l'entreprise avec vous. Quel est notre travail ? Je vais juste vous passer au slide suivant. Oups ! Je ne sais pas si ce n'est pas prévu. Il y a plein de choses écrites. Il n'y a rien qui s'écrit. Bon, je ne peux pas croire. Mais il y en a un autre. Donc, je vais laisser le slide précédent, puis je vais vous expliquer tout ça comme ça. C'est étrange. Je m'excuse un petit peu. Donc, nous, comme je vous disais, on réceptionne les déchets des entreprises. Donc, ces entreprises, on traite à peu près 80 000 tonnes de déchets par année. Donc, les déchets arrivent chez nous, soit, par exemple, des fractions qui sont triées. On prend l'exemple du verre, par exemple, qui est collecté dans les points de collecte que vous alimentez certainement avec votre verre dans la maison. Donc là, nous, le verre ensuite arrive dans l'entreprise chez nous. Il est transporté par camion, qui lève ses déchets, dont il peut tenir enterré dans certains cas, les amène à l'entreprise Cerveco. Donc, ce verre est stocké là, puis, rechargé dans des véhicules qui sont de plus grande importance, qui peuvent ensuite être livrés à la verrie de Saint-Pré, dans la région de Lois-Annois, où là, on refabrique du verre de bouteille à partir de ces déchets de verre. Mais on récolte aussi des déchets qui ne sont pas des déchets triés, qui proviennent des entreprises, comme je l'ai dit, de certains espaces de récupération, de différents types de PME, des chantiers. Et là, à ce moment-là, notre travail consiste à trier ces déchets, c'est-à-dire à séparer tout ce qui est mélangé pour ensuite les valoriser dans une fraction ou dans une autre. Je prends un exemple, vous avez une benne dans laquelle vous avez des bâches en place, on prend une benne sur un chantier, on a des emballages en plastique qui entourent des matériaux qui sont livrés, on a des palettes en bois, on peut avoir peut-être des déchets de métaux, des petits morceaux de pièces, on peut avoir des morceaux de plâtre, parce qu'ils ont déposé des morceaux de cloison, etc. Il arrive que sur certains chantiers, on ne puisse pas trier ces déchets à la source et donc ils arrivent dans des entreprises telles que la nôtre. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? On va séparer tous ces déchets. Donc, comment on va procéder ? C'est le slide suivant, mais vous m'excuserez. Donc, vous voyez sur votre droite, on a un certain nombre de machines, ce n'est pas très grand. Donc, nous, on va tous séparer ces déchets. D'abord, souvent, on va travailler avec des grosses machines telles que vous voyez là. Donc, notre entreprise est équipée d'un certain nombre de pelles et grappins. Donc, on a sept grosses machines, un petit machine de chantier, des chargés et des racteurs. Donc, on va séparer les gros déchets avec ces machines. On fait des tas pour charmatiser. C'est-à-dire que d'un côté, on va mettre le bois, d'un côté, on va mettre les éléments en ferraille, d'un autre côté, les plastiques, le bois. Et puis, parfois, on a, ça c'est quand on peut faire un pré-tri mécanique avec une grosse machine, même si nos collaborateurs ont des doigts de feu, si je veux dire. Il y a des fois, les choses sont trop petites. Donc, les grosses fractions sont séparées mécaniquement. Et puis après, on a les plus petites fractions qui sont séparées avec une autre forme de tri que j'ai présentées un petit peu plus loin. Donc, juste pour revenir à l'entreprise Sembeco, pour faire tourner tout ça, pour traiter 80 000 tonnes de déchets par année issus dans des entreprises et certaines collectivités, c'est sept ans de collaborateurs. Donc, avec, ce n'est pas un équivalent plantant, il y a des plantants, des plantants partiels. On a sept apprentis aussi, donc on est aussi une entreprise formatrice. On fait des apprentissages dans le commerce, des apprentissages de chauffeurs, point loup. Et des apprentissages de recycler, parce que c'est un nouveau métier qui est à, vu le jour, je pense maintenant, il y a peut-être une dizaine d'années. Et puis, chaque année, on a des apprentis qui viennent pour apprendre le métier de recycler. Donc, cette année, on a sept, qui font à tous les degrés d'avancement sur les trois ans d'apprentissage. Comme je vous l'ai dit, on a un site qui se situe dans la zone industrielle de Satini, de Bois-de-Berre. Donc, c'est 27 000 m² de surface, difficile de vous dire, puisque c'est très grand. Pour nous, c'est quand même tout petit, parce que quand on est sur le site, on se dit, on n'a jamais assez de place pour mettre tous les déchets qu'on trie et faire des tas. Mais c'est vraiment un très grand espace de plus dispos. on a un plus petit espace, beaucoup plus petit, qui est situé dans la région de la Praille. Là, c'est plutôt une petite plateforme pour réceptionner les petits véhicules et moyens véhicules des petites entreprises qui ont une petite quantité de déchets qui ne voudraient pas faire non plus le trajet pour aller jusqu'à Satini parce qu'ils sont organisés plus au centre-ville. Donc, on peut réceptionner aussi des déchets. Ces déchets, par exemple, livrés en petite quantité sont ensuite chargés dans des veines plus grandes et ça limite aussi les transports. C'est-à-dire, une petite camionette de faire trois allers-retours, elle vient à AirFile et puis là, après, c'est recoupé puis chargé. Donc, comme je vous le disais, 80 000 tonnes de déchets par année. Donc, on a, ben, voilà, on traite à peu près de 1 000 tonnes de bois. On traite, parce qu'on traite 10 000 tonnes de verre. Donc, c'est vraiment des quantités très, très importantes pour le traiter. Pour ça, comme je vous l'ai dit, on a un certain nombre de machines. Donc, on a des machines qui sont des machines qui fonctionnent thermiques, donc, avec du carburant, pas de l'essence, ou du bio ou du diesel. Et puis, on investit aussi dans des machines qui fonctionnent à l'électrique. Donc, on a aussi, comme je vous l'ai dit, on fait de la levée de déchets. Donc, on fait des tournées. On va chercher les déchets, par exemple, dans les entreprises ou dans les collectivités publiques. Donc, pour ça, on a une flotte de véhicules poids lourds et poids légers. Je vais avancer un petit bout. Ça, vous avez une chose à lire en attendant. L'entreprise de Cervéco, donc, c'est, comme je vous le disais, c'est une grosse société qui génère, pas simplement, d'emplois, quand même, qui génère un certain chiffre d'affaires et qui permet, mais c'est aussi par des valeurs. En fait, l'entreprise de Cervéco s'est engagée à respecter les trois piliers du développement durable dans sa manière de travailler. Donc, ces valeurs-là, on les a retranscrits dans une charte qui est accessible à tous, ceux qui la veulent faire, il n'y a pas de secret, dans laquelle la direction s'engage à respecter un certain nombre d'éléments, comme vous voyez là, qui sont un peu liés en avant. Vous avez une visibilité, vous m'excuserez, si vous la voulez, et je vous la transmets avec plaisir. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir cette vision de développement durable. Rapidement, je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, développement durable qui est comme une considération économique. Donc, une considération économique qu'on a, nous, en priorité, c'est de travailler, de privilégier le travail avec les entreprises locales, aussi bien au niveau de nos fournisseurs qu'au niveau de la valorisation des achats qui sortent de chez nous. C'est-à-dire qu'on va éviter les marchés chinois, on va préférentiellement travailler avec les entreprises qui sont dans le canton ou le plus proche possible ou en Suisse. Après, en Europe, s'il n'y a pas des repreneurs qui sont plus proches pour reprendre les déchets qui sont ensuite valorisés. Soit, ils sont valorisés thermiquement, comme par exemple des combustibles de substitution, on fabrique des produits qui permettent à des entreprises, des usines qui utilisent par exemple beaucoup du petcoque et du pétrole, d'utiliser des déchets au lieu d'utiliser du pétrole. Donc ça, c'est un produit, ce type de produit, si on peut dire. Et puis, on fait aussi de la valorisation de la matière. On va parler du verre. Il y a des fois certains plastiques quand c'est possible. malheureusement, des fois, des filières pour des raisons qui ne sont pas dues à notre entreprise mais qui sont dues à l'économie mondiale n'existent même plus. Des fois, on dit, les plastiques sont bien, les plastiques mais on ne peut pas pour les valoriser. Parce que, les gens ne sont plus intéressés à reprendre des plastiques de deuxième an. Donc on doit aussi travailler avec ces aspects économiques, c'est-à-dire qu'on est aussi dépendants des marchés pour faire valoriser un certain nombre de produits. On a toujours à cœur quand même d'avoir cette vision globale en regardant l'aspect le plus proche. On travaille aussi avec de nombreuses actions de sponsoring et de partenariats à différents niveaux dans les manifestations dans des communes aussi, à la sensibilisation et aux questions des déchets. On organise pas mal de visites sur notre site. Donc si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus. On vous présente nos activités en détail. Du point de vue environnemental, je vous ai parlé de notre installation de TRIX. C'est une installation mécanique commune à l'arrêt. C'est une grosse machine qui nous a permis en fait de trier beaucoup plus finement les déchets, c'est-à-dire de ressortir beaucoup plus de matériaux qu'on peut valoriser qui avant, du fait de cette bonne mécanisation fine, finissait par exemple en incinération. Alors qu'au final, dedans, on peut ressortir aujourd'hui des fractions plus petites et plus fines face à cette mécanisation. Et ça nous a permis aussi d'améliorer les taux de recyclage quelque part et de participer finalement à cette amélioration des taux de recyclage au niveau du Panton également. On a différentes actions que je vous ai mises là. On a aussi son cible aux questions environnementales. On est certifié aux 14 000 ans. Ça ne veut pas tout dire. Dans les faits, on travaille avec des véhicules et des machines au biodiesel. On est deuxième génération donc avec production de biodiesel local. C'est une équipe de biodiesel qui vient d'étrangers. Aujourd'hui, on favorise plutôt même le développement des machines électriques pour l'utilisation d'électricité contre l'utilisation des caleproins. Voilà, on a une installation photovoltaïque qu'on a mise sur un toit d'une halle de 1 mètre carré de panneaux solaires qui produisent l'équivalent de 40 ménages au niveau de consommation électrique parce que nous, on en consomme. Donc voilà, on en a produit de cette manière. Donc ça, c'est différentes actions. Il y en a encore d'autres aussi, c'est les principales. Au niveau des considérations sociales, on travaille depuis 1923 avec la fondation pro au départ puis aujourd'hui ça s'appelle la fondation des ateliers feu vert. Donc c'est de la réunisation professionnelle. On emploie des collaborateurs qui sont dans une situation de prendre paye ou en attente d'un jugement qui travaillent dans des installations. Ces gens travaillent à différents niveaux. Ils sont intentionnels, ils travaillent dans le tri manuel, ils travaillent au tri du PET. Ces collaborateurs sont des collaborateurs payés par l'entreprise considérés comme des collaborateurs à part entière. Aujourd'hui, on a à peu près 10% de notre effectif qui travaillent chez nous de façon fixe puisque ces collaborateurs sont en général durés de 6 mois à 1 an dans le cadre de leur réinsertion. On a à peu près 10% de nos effectifs qui sont issus des ateliers feu vert qui sont aujourd'hui des collaborateurs chez nous. Certains passent des permis, des permis caristes ou d'autres permis qui peuvent vouloir être utiles plus tard dans leur vie professionnelle. On a une entreprise formatrice, je vous en ai déjà un petit peu parlé, donc ça aussi, on pense que c'est la mine. Et puis, on a d'autres actions aussi liées aux collaborateurs, on a un suivi de santé au travail, on a un institut qui vient nous suivre, des vaccinations de santé au travail, on a différentes actions de santé au site. Et on a la chance d'avoir la possibilité de faire de nombreuses formations continue, c'est-à-dire de toujours se tenir à la page quand il y en a besoin et on peut demander une formation qui est pertinente par rapport à un autre homme. J'aurais plein de choses encore à vous raconter. D'abord, vous pouvez m'excuser pour le slide, il me manquait quelques informations, j'imagine qu'on aura peut-être moyen de vous le faire par la manière ou d'arriver à moi et puis volontiers à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Applaudissements